salut tout le monde bah voilà vidéo un petit peu original aujourd'hui c'est la première fois que je fais un test donc j'espère que ça va vous plaire vous me direz dans les commentaires d'ailleurs si ça vous intéresse que j'en fasse d'autres des comme ça donc c'est un test qui va venir aujourd'hui grâce à nos amis et partenaires de studio sport qui nous ont prêté dans le cadre du travail avec l'équipe des moteurs Alban et moi donc vous allez voir Alban aussi va faire une vidéo donc il s'agit des moteurs de T-Motor les XFPV il y a deux versions de ces moteurs là Alban va tester les 2306.5 et moi je vais tester les 2208 c'est des moteurs qui nous intéressait parce qu'ils sont a priori très orientés et bandeaux et donc vous pouvez le voir là ce sont des moteurs assez assez sympa là j'ai les gris en 2208 1750 c'est des moteurs assez gros quand on les regarde comme ça le 2208 pour un pour un comparatif par exemple ça c'est un ça c'est un f60 à côté de chez T-Motor aussi que vous connaissez bien c'est une référence assez connue voilà on voit qu'il ya une différence de taille assez assez significative après c'est pas non plus bon c'est pas non plus gigantesque et un adif sur le drone ça doit pas faire une grosse différence mais on voit bien que le stator là le rotor pardon il est un petit peu plus large quand même sur c'est sur le côté donc un moteur un peu plus un peu plus gros un tout petit peu plus haut aussi je vais pas rentrer dans le détail à vous mesurer ça avec un un pied à coulisses mais voilà on est sur quelque chose d'assez gros la cloche quand même respire respire la qualité on sent que ça a été pensé pour être épais résistant moi j'aime bien quand je les regarde comme ça il ya un truc qui me qui me saute assez aux yeux c'est que le le haut de la cloche a l'air d'être vraiment loin en fait je sais pas si vous voyez mais on voit peut-être pas très bien là sur la vidéo mais elle a vraiment loin en fait des des de la partie justement stator donc le tout le tout le câblage l'intérieur et est loin en fait de la cloche donc je suppose que en cas de choc avant de venir gratter le haut là même si même si votre joint un torique là il est abîmé je pense que je pense que c'est assez bien protégé je on va voir je sais pas trop ce que ça va donner étant donné comme je vous le disais c'est pas un test spécifiquement technique où moi je vais vous parler surtout du fil quoi en vol c'est pas je suis pas je suis pas un grand technicien je suis plus un pilote donc ce que je fais c'est que je vais monter ça sur mon quad de de freestyle j'ai un quad bandeau sur lequel j'ai des petits connecteurs mr30 d'ailleurs petit aparté c'est la première fois que j'en mets et j'adore pas finalement ça je trouve que ça se casse assez facilement avec les coups d'hélices je crois que je vais revenir sur des soit sur du câblage normal soit sur ce sur des rails soit ailleurs avec lesquels j'ai moins de problèmes en tout cas je vais je vais monter tout ça sur sur ce quad de bandeau et demain on va avec les copains sur un super spot donc donc voilà c'est du carbone j'ai que 4 xfpv en 2208 on va voir si je reviens avec le même quad encore en état de marche ou pas petite petite tiens j'oublie une petite précision c'est des 1750 kv je sais qu'il ya pas mal de gens qui trouvent ça trop peu moi je sais que j'ai volé avec batiens j'ai volé avec ceux là pendant longtemps qui était aussi qui était aussi du 1750 je crois et c'était pas mal en vrai un pour le pour le pour le freestyle c'était vraiment pas mal et je pense que bon si mr steel il vole avec du 1750 et qui fait ce qu'il fait c'est qu'on est tous capables de faire ce qu'il faut avec ce genre de choses je sais aussi que moi j'aime bien que ce soit un petit peu moins puissant entre guillemets en tout cas j'ai l'impression que j'ai plus de précision sur mon trottin global ce qui est normal puisque j'ai moins de kv donc c'est plus précis parce que je veux le pouce en plus et avec des gimbals mini donc donc l'un dans l'autre en fait je crois que je vais je vais être content du 1750 aujourd'hui même les f60 en fait là je les ai en 1950 et en fait je cap un petit peu je cap un petit peu le le max throttle via betaflight je les mets je les mets à 1860 kv grosso modo donc voilà en tout cas le petit comparatif un moteur assez balèze mais qui donne envie là pour le pour le bandeau d'ailleurs une histoire de je voulais vous montrer si on le compare avec d'autres moteurs donc les supernova qui sont assez gros aussi mais voilà j'ai un petit j'ai un petit range de différents moteurs on voit bien qu'ils ont bien qu'ils ressortent un petit peu quand même en termes de taille sur ce eh ben on va se retrouver sur le terrain à doute et ben voilà salut tout le monde on est arrivé le fameux potes dont on parlait on va y aller un peu fort on espère que ça va bien s'amuser qu'on va casser du carbone et peut-être détruire des moteurs on verra je vous dirai c'est un peu plus vieux donc j'espère que je vais pas tomber dans de la flotte et griller un quad direct voilà j'ai monté j'ai monté les moteurs sur ma petite frame habituelle là avec de tpu que j'ai pas eu à changer je me demandais si j'allais devoir changer les tpu compte tenu la taille des moteurs ça n'a pas été le cas désolé pour le bruit des couettes derrière ça dérange pas trop et voilà donc je vais équiper tout ça avec les mêmes hélices que j'avais sur mes moteurs précédents histoire d'avoir une vraie différence de fil tout de suite et et je vais m'enregistrer pendant le maiden et pendant les lipo suivantes et puis je vous donnerai mon avis en fin de journée sur sur ce que ça a donné en fonction du temps que j'ai réussi à voler avec si j'ai pas tué un moteur avant la fin de journée voilà je crois que c'est à peu près tout à toutes C'est parti ! 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 Si ça vous intéresse que je fasse plus de vidéos dans ce genre, j'espère que vous m'entendez avec le bruit du quad derrière ! Et voilà, ce fut un plaisir ! Merci encore à Studio Sport pour le prêt de ces moteurs-là et pour le test ! Et puis voilà, hyper cool ! N'hésitez pas aussi, si vous voulez aider un peu la chaîne, à vous abonner ! Et si vous voulez aider les Fanastics, l'équipe qu'on essaie de faire grandir un petit peu, vous pouvez acheter avec le lien affilié, c'est Supermoteur Hits chez Studio Sport avec tout ça ! Merci à tous ! Merci à tous ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501